Allô! Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très simplifiée de faire du colombo végétarien. Donc, le colombo est une recette traditionnelle des Caraïbes. Moi, j'ai deux pommes de terre, mais vraiment, je le fais dans les proportions qui me tentent. Une petite pétate douce, une courgette et des pois chiches. Moi, les pois chiches et autres légumineuses, je les prépare à la mijoteuse. Donc, j'ai fait tremper toute une nuit. Et puis, le lendemain matin, je les mets dans l'eau, dans la mijoteuse, à basse température. Et puis, je les fais cuire, je goûte à peu près 4 heures pour voir où en est la cuisson. Selon la taille des légumineuses, ça va être plus ou moins long. Pour les pois chiches, c'est environ 6 heures. Et donc, je me fais des petits contenants que je congèle tout de suite. Je garde un peu de liquide, surtout pour les pois chiches, parce que les pois chiches, le liquide, on peut faire plein de choses avec. Bref, je les congèle dans des portions individuelles, ou enfin, les portions que moi j'aime pour mes recettes. Et puis donc, je fais des rotations ensuite dans mon congélateur. J'ai des pois chiches toujours, parce que je les adore. Et ensuite, des adzoukis, des haricots noirs, etc. Donc voilà, on va commencer par les pommes de terre. J'ai ici un chaudron, un moyen. Donc j'ai mis un peu d'eau, un peu, juste pour ne pas que ça colle. On va probablement en rajouter. On va aussi avoir besoin de lait ou de crème de coco. OK? Et les épices, c'est, vous voyez, je les fais à peu près, des petits cubes. Donc, les épices, c'est du sel, du poivre et du carie, d'accord? Ou des épices à colombo, si vous en avez, mais avec le carie, ça fonctionne. Donc, voilà. Oups! On peut garder les yeux sur le couteau quand on coupe, n'est-ce pas? Même si on parle. Bon, je vous parle. Je ne parle pas à la caméra, mais dites-vous que c'est à vous que je parle. Donc, je fais des cubes, plus ou moins gros. Voilà. Il y en a des plus petits. Bon, ça va. Donc, voilà. J'ai coupé la pomme de terre et je vais tout de suite mettre ça au feu. Donc, voilà. J'allume à moyen. Je mets tout de suite le poivre. N'est-ce pas? Comme ça, ça ne mérite pas trop. Donc, là, le système digestif, le tube digestif. Donc, même chose avec la patate douce un peu plus ardu. Je fais des plus petits cubes, mais pas beaucoup plus petits. Je vais vous montrer. Quand même, un peu plus petit. Donc, j'y vais avec la patate douce. On va commencer par faire cuire les pommes de terre environ, je ne sais pas, peut-être deux ou trois minutes. Ensuite, on va ajouter la patate douce et ensuite la courgette. La courgette, elle est vraiment très rapide à cuire. Donc, voilà. Ça donne ceci, à peu près. Bon. Donc, je vais déjà faire... Quand j'utilise... Je renverse mon couteau, hein. Pour les tasser ou même pour les mettre dans le chaudron, pour les ajouter. C'est mieux. Ça conserve la lame. Donc, on peut toujours la réutiliser à l'aiguiser, mais c'est mieux. En fait. Donc, la courgette. Ça peut être des petits cubes, des grands cubes. De toute façon, on va se défaire en morceaux dans le bouillon. C'est pas... C'est pas grave si c'est des petits morceaux, des grands morceaux. Ah! Nous, enfin, nous sommes prêts. Je suis multitâche. Hein? J'ai fait des petits pains aussi un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est un peu gros, j'avoue. Mais bon, j'ai des tout petits morceaux aussi. J'ai mal... Bon. Voilà. Donc, cuire les pommes de terre en premier, 4 ou... Non, 2 minutes à peu près, 2 ou 3 minutes. Ensuite, on ajoute les patates douces environ, peut-être, 4 minutes, 3-4 minutes. Et puis ensuite, on ajoute les courgettes. À la toute fin, étant donné que les poichets sont des écus, on les ajoute. Et vous ajoutez le... La crème de coco, peut-être... Ben, en fait, quand vous voulez. Ça peut être à la fin, ça peut être au début. Ah, on entend, hein? Ça bout. Donc, je vais aller baisser le feu. Un petit peu. On va prendre une baguette pour touiller. Vous pourriez... Vous pourriez l'ajouter tout de suite, la crème de coco. Moi, j'en mets une bonne... Une pas de cuillerée à soupe. On veut que ce soit onctueux, on veut que ce soit crémeux. Mais vous pouvez en mettre plus. Oh, j'en mets plus. Allez. Voilà. Deux cuillères à soupe. Deux cuillères à soupe. Et vous pouvez ajouter les épices et tout de suite. Donc ça... Vous voyez, moi, j'aime le vrac. Je l'en mettrai au moins une cuillère et à thé. Au moins. Et voilà. Donc, c'est le temps d'ajouter les patates douces. On passe. Et voilà. On laisse mijoter. C'est tout simple. Et voilà. Et puis, dans quelques minutes, quand les patates commencent à s'attendrir, en fait, on va ajouter les courgettes. Et puis, on va laisser continuer de mijoter à feu doux. Et puis, à la toute fin, on va ajouter... Puis le sel, pareil. Le sel, c'est soit dans l'assiette, soit à la fin de la cuisson. Ça, c'est au goût. D'accord? Peut-être une cuillerée à thé. Je ne sais pas. Mais j'y vais à l'œil. Donc, voilà. C'était la recette toute simple de Colombo. Très, très, très simplifiée. Donc, je m'excuse à tous les caravéens qui m'écoutent. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. Et puis, je vais vous montrer une photo du résultat. Allez, bon appétit. Ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501